salut salut donc aujourd'hui on se retrouve pour les swatchs et un make up avec la palette berry de chez beautyglist comme pour les autres je vous mets tout de suite la première vidéo dans le petit i et comme ça vous pourrez aller voir pour tout ce qui est grammage prix et tout c'est tout ça voilà d'abord je tiens à m'excuser si vous entendez un petit peu du bruit de la circulation mais je crois qu'il vient d'y avoir un accident on va chez moi donc voilà il y en a pour les étoiles donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs et on passera direct au make up alors je vais commencer avec un douceau 231 de chez oliva et je vais prendre la teinte ici pour mettre dans mon creux de paupières d'ailleurs je crois que j'ai juste que mettre en creux de paupières je sais pas encore je vais faire un semi cut plus aujourd'hui pour changer un peu et j'ai essayé de pas mettre de paillettes je n'ai pas gagné parce qu'à ce moment je mets de la paillette absolument partout pour moi les fêtes sont pas finies make up mon parent donc je crois que j'ai plus besoin de vous dire à quel point il ya de la pigmentation donc bien sûr on commence comme d'habitude à estomper un petit peu le bord et avec ses ses fards la maths de chez beauty laisse franchement l'estompe c'est un bonheur voyez comment ça s'estompe tout seul quoi c'est incroyable incroyable donc je le laisser comme ça pour l'instant et on va voir ce qu'on fait donc ensuite je prends celui ci de chez j'ai le 228 ils sont encore un peu pigmentés je les ai lavé ils sont encore un petit peu pigmentés des autres palettes et avec des couleurs là donc je vais accentuer mon dégradé je vais peau fini dégradé genre donne un petit coup du rose pour le ré intensifier donc j'ai pas repris de matière c'est juste ce qui reste sur mon pinceau pour bien flotter le bord entre les deux couleurs et bien sûr comme d'habitude on termine avec un petit coup d'estompeur propre donc ensuite avec un autre 231 je prends cette couleur là alors je sais pas ce qu'elle va donner en paupières mais elle est très heureuse et jamais dans mon coin externe et je dégrade le bord avec mon premier pinceau donc ensuite on va passer à un semi cut crease avec le cut crease canvas comme d'habitude de chez révolution en teintes blanches qui est la peinte à l'eau donc ensuite je reprends ce pinceau où on a mis le rose le plus foncé et je dégrade le bord ici de la base donc je prends ce pinceau là de chez ph cosmétique et je prends d'abord cette teinte là que je mets en transition entre les deux couleurs et avec l'autre côté je prends cette magnifique teintes j'espère qu'elle va ressortir aussi bien et donc vous avez vu que j'avais la suite en fait et ensuite je dégrade un petit peu les deux teintes entre elles donc je retourne juste mon pinceau puisque j'ai utilisé le même pour les deux couleurs donc ensuite on va s'attaquer au ras de cils donc je vais prendre la couleur la plus foncée avec un pinceau plat comme ceci donc c'est celle qu'on a mis dans le coin externe ici je dégrade avec le premier rose qu'on a utilisé et je termine avec le violopane et bien sûr le petit coup d'estompeur propre pour terminer l'estampage alors je prends mon petit pinceau comme ça pour le chez essence et je vais prendre cette teinte là pour mettre dans mon coin interne voilà pour les fards donc liner crayon noir mascara je vous montre tout ça après et je vais mettre un trait de liner de chez kiko en taille 02 en semi cut crease et certainement un petit coup sous mon liner donc j'ai mis mon liner comme d'habitude de l'essence mon crayon de chez bourgeois waterproof club bing machin chose le liner de chez kiko ont pas été je voulais montrer j'ai mis le crayon en rétractable nyx en teinte news et j'ai mis le rouge à lèvres donc c'est un exuel et c'est la teinte moonwalk j'adore j'avais hâte d'en tester ici il est magnifique alors je suis pas sûr qu'il est vraiment avec le make up mais je m'en fous voilà je m'en fous j'avais trop envie de le tester surtout j'ai chez nix tout à l'heure pas chez l'oréal qui vend du nix en espérant trouver d'autres paillettes vous avez vu j'en ai pas mis j'en ai pas mis j'ai juste mis de l'ailer pailleté mais j'ai pas mis les paillettes nix mais voilà comme je vais tout à l'heure profiter des soldes de la politique où ils vendent du nix près de chez nous j'espère trouver les paillettes que je veux et si je trouve d'autres rouges comme ça s'il tient bien sur mes lèvres je vais voir ça après ils sont super confortable par contre super crémeux c'est du mat rouge à lèvres mat donc je vais voir s'il y a le noir voilà s'il tient bien je vais voir s'il y a le noir puisque je cherche toujours un rouge à lèvres noir qui tient et qui est mat voilà bref on s'en va donc voilà comme d'habitude si ce make up vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner et activer la petite cloche parce qu'à partir de demain on attaque les cinq palettes planète toujours de la même collection beauty gliss aussi vous filmez dans pas longtemps mon haul solde j'attends ma commente et voilà donc merci à toutes celles qui à tous ceux à tous ceux toutes celles et ceux merci à tous ceux à celles et ceux merci à tous ceux qui pensent à aller faire un petit tour sur mon utip pour me faire gagner des petites cliquettes c'est vraiment adorable de votre part j'ai bien sûr le lien en barre d'infos ainsi que mon lien instagram donc n'hésitez pas à venir me rejoindre et donc en attendant demain je vous dis bisous bisous et après 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1